La ministre Nialekaba a offert, ce samedi 16 avril 2022, aux populations et réfugiés de la sous-préfecture de Toujibeo, région du Bounkani, du riz. Le sous-préfet de Toujibeo a réceptionné 20 tonnes de riz, samedi 16 avril 2022, un dos de la ministre Nialekaba destiné aux populations et aux réfugiés venus du Burkina Faso. Côte d'Ivoire solidaire La cérémonie de remise s'est tenue en présence du député de Théini, de la chefferie villageoise, de l'imam, du président de la Mutuelle de Développement et des populations de Toujibeo. La ministre Nialekaba a apporté son soutien aux parents qui ouvrent leurs portes aux réfugiés fuyant le terrorisme et l'extrémisme viol le dos de la ministre s'inscrit dans le cadre de la solidarité prônée par le président Alassane Ouattara selon sa vision du vivre ensemble et déclinée dans son projet de société dénommée « la Côte d'Ivoire solidaire ». Lire aussi « Cherté de la vie », le RHDP salue la maestria du président Alassane Ouattara dans la résolution de ce phénomène prenant la parole au nom de la donatrice, si la Boubakar a indiqué que « le mois de Ramadan est un mois difficile et exigeant pour les familles musulmanes ». Il était important pour la ministre Nialekaba d'apporter son soutien aux parents qui ouvrent leurs portes aux réfugiés fuyant le terrorisme et l'extrémisme viol. Hospitalité et assistance Sylla Boubakar a, au nom de la ministre, remercié les populations de Toujibeo pour leur hospitalité et l'assistance apportée à leurs frères et surmeurtris arrivés du Burkina face aux voisins. La menace terroriste à la frontière ivoire au Burkinabé a occasionné un important mouvement de réfugiés dans les régions du nord-est. Le représentant de la ministre a déclaré que « l'autre sens de cette cérémonie, c'est de remercier l'administration, notamment le corps préfectoral, les éducateurs et le corps médical qui chaque jour encadrent les populations, sans oublier les forces de défense et de sécurité qui font de nos frontières des barrières infranchissables malgré les dangers à deux pas ». Lire aussi Côte d'Ivoire, « Le gouvernement apporte une aide humanitaire de 50 millions FCFA aux populations et réfugiés de Toujibeo » Deao Issouf, sous-préfet de Toujibeo et l'honorable Oumar Ouattara ont exprimé toute la reconnaissance des populations de leur localité à la ministre Nialekaba pour toutes les actions qu'elle mène en faveur des populations du Bounkani et singulièrement aux populations de Toujibeo. La menace terroriste à la frontière ivoire au Burkinabé a occasionné un important mouvement de réfugiés dans les régions du nord-est, notamment dans la sous-préfecture de Toujibeo. Sous-titrage ST' 501